et salut on se retrouve sur e-racing en ski par bord sur la dernière manche de ce championnat on est sur monza dieu du simracing venez moi en aide parce que là ça va être compliqué on connaît tous le circuit et sa première chicane on va essayer de terminer en beauté ce championnat je suis cinquième on se retrouve en vr je vais laisser passer le départ c'est correct allez les gars on touche un peu derrière on tape un peu allez c'est pas trop mal on voit que devant son élon a déjà tapé déjà endommagé on va se décaler un peu ouh c'est chaud ouh c'est chaud bon on a passé la partie hélicat donc ce que je voulais vous dire c'est que je pense que j'ai triché et oui mais elle ne coule pas on a passé la partie hélicat donc ce que je voulais vous dire c'est que je pense que j'ai triché alors dites moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi alors tricher non c'est pas vraiment de la triche en fait je roulais avant au palette et je me suis un petit peu attardé sur la sur la skip visiblement c'est plus du séquentiel donc là si vous entendez un petit peu c'est mon séquentiel comme je le dis toujours j'essaye de rouler au maximum au plus proche de la réalité de toute façon c'est ce qu'on veut tous faire donc voilà je me suis mis en séquentiel alors sur les douze manches du championnat je pense que j'en ai fait peut-être dix c'est vrai que je regarde de toute façon comme d'hab je vous mets les résultats à la fin mais il semble que à la quatrième on va prendre ma spi allucinant le freinage comment ça me passe vous voyez du monde derrière en finale cette petite skip elle est vraiment intéressante j'ai pas encore trouvé toutes les subtilités au niveau du setup mais bon c'était juste ça allez quatre secondes devant et moins d'une seconde derrière on va essayer de prendre des repères plus rapide derrière on pompe la touche il y a des étincelles de partout ça doit certainement freiner allez vas-y tombe moins grand plus rapide 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 Il est où ? Ça va encore être un tenage compliqué ça. Il est proche, il est très proche. Je peux être à l'intérieur, ça peut être intéressant ou dangereux. Je suis devant. De toute façon, à un moment, il faut qu'il y en ait un ou deux qui lâchent. Sinon, ça part au crash. Si les deux sont intelligents, on a une prise de temps devant. 3,9 secondes. On a une prise de temps devant. On a une prise de temps devant. On a une prise de temps devant. Il prend vraiment la spi jusqu'au derrière. On a une prise de temps devant. Je suis devant. Je suis devant. Je suis pas assez derrière pour prendre la spi. Donc, voilà. Là au moins, la prise de pointe qui part et la sortie de virage. Il faut pas vite d'en négocier. On a une prise de temps devant. Même situation. Je suis encore devant. On a une prise de temps devant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501